Première situation. Au dernier triathlon de ton école, les trois finalistes de ton niveau étaient Michael, Bianca et France. De combien de façons pouvait-on attribuer les médailles d'or, d'argent et de bronze à ces trois athlètes? Moi, je le verrais, par exemple, si lui gagne en premier. Bien, j'ai deux options. Mauve peut être deuxième, surcroze peut être troisième, ou je les échange de place. Donc, ça me fait deux possibilités. On peut avoir aussi, après ça, c'est le mauve qui gagne. Si le mauve gagne, bien, j'ai ces deux-là, deuxième et troisième, ou je peux les échanger de place, ce qui me fait deux autres possibilités de plus, donc je suis rendue à quatre. Ou, j'ai le turquoise qui gagne, deuxième et troisième place, ou j'ai les échanges de place, ce qui me fait deux autres possibilités, donc j'aurais six cas possibles de victoire. C'est drôle, moi, je le voyais autrement. Moi, ce que je me suis dit au départ, c'est que pour la médaille de bronze, il y a trois personnes différentes qui peuvent la recevoir, un peu comme un arbre. Ah, oui, on pourrait penser à tracer l'esquisse de l'art. Donc, pour la médaille de bronze, on aurait Michael, France ou Bianca qui pourraient la recevoir. Supposons que c'est Bianca qui a la médaille de bronze. J'ai maintenant deux personnes différentes qui peuvent se voir attribuer la médaille d'argent. Donc, à ce stade-ci, nous avons six possibilités d'attribuer les médailles de bronze et d'argent. Maintenant, il nous reste une dernière personne à qui remettre la médaille d'or. Donc, à chaque fois, on aurait juste une option pour se rendre à la fin. Très bien. Alors, nous avons six façons différentes d'attribuer les trois médailles à ces trois athlètes. Merci. Merci.